Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie. Dans cette vidéo, je voudrais vous inviter à un instant méditatif autour d'une histoire que je vais vous raconter. Cette histoire n'a pas d'origine si ce n'est mon imagination. J'imagine que d'autres personnes sont douées d'imagination et sont certainement capables de générer des histoires similaires. Cette histoire est un cadeau, n'hésitez pas à vous l'approprier, à la transformer, à la raconter. Qu'importe qui la signe, qui la compte, le plus important, c'est de savoir l'apprécier. C'est l'histoire d'un jeune garçon, particulièrement intriguant. Ce garçon est né avec un sourire greffé au visage. Un sourire qui n'avait pas de raison, comme la manifestation d'une joie innée. Personne n'a jamais vraiment compris pourquoi ce garçon ne faisait que sourire. Personne n'a d'ailleurs jamais réellement cherché à comprendre. Il souriait, parlait peu, mais restait présent, dans la joie. Peu importe les événements qui se présentaient à lui et à sa vie, il semblait ne pas être impacté. Comme si cette émotion de joie en lui était inébranlable. Mais à mesure qu'il grandit, son existence commença à poser certains problèmes. Voyez-vous, dans certains milieux, sourire peut être mal vu. Dans certains contextes, le sourire peut apparaître comme arrogant, insolent, insultant. Et lorsque des accusations ont lieu et qu'on cherche un coupable, celui qui rit est souvent celui qui est suspecté en premier. Alors, ce sourire devint le sourire de la culpabilité, le sourire de l'accusation, le sourire de celui qui a quelque chose à cacher, le sourire de celui qui est fourbe, qui se moque. Et autour de lui, à mesure qu'il grandissait, les gens s'appropriaient ce sourire pour l'identifier à quelque chose de négatif. À tel point qu'à un moment donné, le jeune garçon cessa de sourire. alors on essaya de le faire rentrer dans le cadre, rentrer dans le moule. À mesure qu'il grandissait, il fallait bien qu'il étudie, qu'il apprenne, qu'il s'acclimate au monde dans lequel il évolue. Il fallait bien qu'il trouve un travail, qu'il ait des ressources, qu'il soit autonome. Il se débrouilla toujours pour être dans la moyenne. Sans grande extravagance, il arrivait à s'en sortir très bien. opportuniste, intelligent et dévoué, il faisait toujours ce qu'il fallait pour générer le moins de problèmes possibles autour de lui. Mais un jour, on lui dit, écoute, il faut que tu réussisses. Tu as un grand potentiel en toi. Tu pourrais tout posséder. Cette phrase anecdotique, prononcée par je ne sais qui, n'avait rien apparemment pour marquer son esprit. Mais il garda quand même en tête cette idée de tout posséder. Comme s'il était possible de tout posséder. De nuit en nuit, d'heure en heure, cette idée l'obséda. Était-il réellement possible de parvenir à tout posséder ? De parvenir à tout avoir ? Comme si le monde pouvait nous appartenir et appartenir à une seule et même personne et cette personne, peut-être, que ça pourrait être lui. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. En dehors de toutes ces heures de travail, à chaque fois qu'il eut un temps libre, il décida de rentrer dans un magasin, de se diriger vers le directeur et de dire cette même phrase. « Bonjour monsieur. J'ai été intéressé par votre vitrine et je suis rentré pour vous rencontrer. Voyez-vous, je voudrais tout posséder. Je voudrais tout, absolument tout. Donnez-moi tout ce que vous avez et donnez-le-moi s'il vous plaît, maintenant. » Face à l'absurdité de cette demande, les vendeurs sont pressés immédiatement de répondre « Mais attendez monsieur, évidemment que ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas tout laisser. Que ferions-nous si nous vous laissions tout ? Il faudrait trouver un autre magasin, une autre activité, tout recommencer. Il n'en est pas question. Dites-moi ce que vous voulez précisément et je tâcherai de vous le trouver. Mais tout, tout ce n'est pas possible. Nous n'avons pas tout ici qui plus est. Nous sommes spécialisés dans tel et tel domaine. » Et systématiquement, il sortait du magasin pour en trouver un autre et proposer la même demande. Il fit ça pendant des années. Des années. Encore. Et encore. À chaque fois qu'il trouva un commerçant ou quelqu'un digne d'être capable de faire une affaire avec lui, systématiquement, il lui demanda s'il était possible d'avoir absolument tout. Et systématiquement, on lui répondit « Non. » Et puis la vie avance et le jeune homme finit par grandir et devenir un homme. Mais cette lubie ne cessa jamais. Il parcoura le monde et fit la même demande autant qu'il soit possible de le faire, sans ne jamais se fatiguer et sans ne jamais remettre en question cette attitude. Un jour, il sortit d'un magasin essuyant un énième « Non, ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vous aider. » Et une personne l'attrapa par l'épaule et lui dit « J'ai bien entendu « J'ai bien entendu votre souhait et je crois connaître un magasin où effectivement vous trouverez un monsieur qui lui sera en mesure de tout vous donner. » « Entendez-moi bien absolument tout. » Surpris, étonné, intrigué par cette affirmation, son attention se porta sur tous les éléments de détail que ce monsieur inconnu rencontré au détour d'un chemin allait lui livrer. Il lui dit « Voilà, je connais une ville où il y a un magasin et dans ce magasin vous irez voir le directeur et vous lui direz exactement ce que vous venez de dire et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. » Animé par la curiosité, l'homme se rendit de nouveau dans un énième magasin avec cette fois-ci un espoir un peu plus clair. Il rentra dans le magasin et là, il vit un grand homme. Un grand homme, très âgé dans l'âge, aussi âgé qu'il était étonnant que ce monsieur puisse encore tenir debout. Il marchait lentement avec sa canne mais avait le regard particulièrement vif d'un bleu transcendant. Il se présenta devant lui et lui dit « Voilà, monsieur, j'ai parcouru le monde en formulant cette demande et on m'a systématiquement dit non. Mais un jour, quelqu'un m'a recommandé de venir vous voir. Alors, me voilà. Monsieur, je voudrais absolument tout. Je voudrais tout maintenant, tout ce que vous avez pour satisfaire les moindres de mes désirs et je le voudrais présentement et sans délai. » Il y eut un moment de silence, un silence presque éternel si l'on n'était pas impliqué dans cet échange. Comme si les deux hommes se regardaient dans le fond des yeux. Certains auraient pu même imaginer des éclairs jaillir du regard du vieil homme en direction de celui de l'homme moins vieux. Comme si une alchimie s'était créée dans ce simple échange. Un sourire finit par se dessiner sur le visage du vieil homme qui lui dit d'un air farceur. Monsieur, suivez-moi. À vrai dire, il n'avait pas pris le temps de regarder l'intérieur du magasin tant il était obsédé par le dénouement de cet échange. C'était un magasin qui vendait des piles, des batteries, des cartes SD, tout un ensemble d'outils technologiques dont il ne s'était jamais servi de son vivant. Un petit magasin, pas très grand, avec des allées étroites, plutôt obscures. Vraiment, on aurait pu dire que ce magasin ne payait pas de mine. Il n'est d'ailleurs même pas sûr que si on ne lui avait pas conseillé, il aurait pu le découvrir par lui-même. alors les deux hommes marchèrent dans l'une de ces étroites allées. Le vieil homme marcha en direction d'un mur blanc. Un simple mur blanc. Sur ce mur, il y avait une poignée. En fait, c'était une porte. Il y avait là, probablement, une arrière boutique. Le vieil homme posa sa main sur la poignée, légèrement dos à la porte et tourné vers le jeune homme. Il dit « Monsieur, soyez conscient que ce que vous allez vivre risque de changer votre vie. Êtes-vous réellement sûr de vouloir voir ce qu'il y a ici et maintenant ? » L'homme répondit « Écoutez, Monsieur, j'ai parcouru le monde entier à la recherche de ce que tout le monde autour de moi semble depuis ma naissance vouloir désirer, satisfaire l'ensemble de ses désirs immédiatement par l'axe de la propriété et de l'exploration. Voilà ce que j'ai fait. J'ai parcouru le monde. J'ai parcouru ce monde en quête de tout, absolument tout, dans l'objectif qu'un jour on me dise ce que vous venez de me dire. Alors évidemment, Monsieur, je suis prêt à tout accepter et à tout recevoir maintenant. Je vous en prie, ouvrez cette porte. Le visage animé par un immense sourire, le vieil homme ne prononça pas un seul mot de plus et ouvrit et ouvrit brutalement cette porte pour y projeter le jeune garçon curieux et avide d'expérience. Il est difficile de décrire avec des mots ce qu'il vit à ce moment-là, ce qu'il ressentit à ce moment-là. Effectivement, dans cet immense espace incroyable, si grand et si petit à la fois, qu'il puisse être inimaginable qu'un si petit magasin puisse le contenir, qu'un vieil homme aussi maladroit puisse avoir à l'arrière de sa boutique un tel trésor. Un lieu si incroyable, invraisemblable, absolument magique, avec tellement de couleurs, des couleurs qu'il n'avait jamais vues de toute sa vie. Et dans ce lieu, tout ce qu'il pensait se manifestait systématiquement. S'il formulait le moindre désir, alors, d'un seul coup, il obtenait ce qu'il voulait. Il pensait à une femme, il voyait une femme, il pensait à une voiture, il voyait une voiture, il pensait à un temple, il était dans le temple, il voulait le pouvoir, il était le pouvoir. Il n'y avait comme plus de distance entre son désir et la réalisation, la manifestation de son souhait était immédiate, à tel point qu'il n'avait même plus le temps de ressentir une quelconque volonté d'obtenir quoi que ce soit. Tout était simultanément présent, présent en lui. La notion même de désir n'avait plus de sens. La notion même de frustration était totalement abstraite, au point qu'ils eussent oublié son existence. Dans ce lieu, il y avait lumière et obscurité, infini et néant. Il y avait toutes les nuances de désir que l'homme puisse jamais imaginer. absolument tout était là, présent et il en était conscient. Au bout de quelques instants, la porte se rouvrit et le vieil homme, sans ne rien dire, l'invita du regard à sortir. Les yeux dans les yeux, il y eut un nouveau moment de silence. Le vieil homme finit par rompre le silence et dit « Alors, qu'en dites-vous ? » Le jeune homme dit « Voyez-vous, j'ai effectivement parcouru le monde pour essayer de découvrir ce que tout le monde cherchait. La satisfaction de ses moindres désirs, l'obtention et la propriété de tout ce qu'il était possible de posséder. Les objets, les choses, les sensations, les concepts, les idées. Et grâce à vous, dans cet espace, j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vécu absolument tout si simultanément que je n'eus même plus le temps de le désirer. Il y eut un nouveau silence. Intrigué, le vieil homme dit « Ce n'est pas tout. Dites-moi plus. » Le jeune homme finit par répondre « Voyez-vous, je suis né avec un sourire greffé sur mon visage et on m'a toujours accusé, on m'a toujours culpabilisé, on m'a toujours dit qu'il faudrait que je fasse ceci ou cela, ce que j'ai fait. et cette lubie m'a mené à vous pour que je puisse expérimenter maintenant ce cadeau. Et comme je vous l'ai dit, dans l'arrière de votre boutique, effectivement, j'avais tout, absolument tout. Et j'ai compris une chose. J'ai compris que depuis le début, j'avais déjà tout. je savais déjà ce que c'était. Et maintenant, laissez-moi reprendre mon sourire, je vais partir et je ne reviendrai jamais. Le jeune homme quitta le magasin et disparut. Jamais on n'entendit de nouveau parler de lui comme s'il s'était évaporé dans l'immensité du monde. Sous-titrage ... Sous-titrage FR ?